Dans le secret des bibliothèques, derrière les reliures sévères et précieuses, se cachent bien des mystères. Les plus doux de ces mystères nous viennent des grands écrivains eux-mêmes. Loin, bien loin de leurs œuvres officiellement reconnues, nombre d'auteurs célèbres, sous leur nom ou un pseudonyme, se divertirent à écrire des récits où les jeux de l'amour et de la beauté s'épanouirent. Ces récits, la série Rose est allée les découvrir pour vous, public, sensible et averti. Nous allons, pour vous, tourner les pages de ces livres secrets dont les années n'ont pas effacé le parfum. La série Rose s'ouvre à vous. La série Rose s'ouvre à vous, tourner les pages de l'amour et de la beauté s'épanouirnt. La série Rose s'ouvre à vous, tourner les pages de l'amour et de la beauté s'épanouirnt. Le 11 avril 1584, le grand-duc et la grande-duchesse de Médicis marient leurs filles à Vincent Gonzague, héritier du duché de Manteau. Les tumultes qui ont précédé cette union appartiennent à l'histoire. Ce divertissement les retrace. Le gauche. Non, le droit. Ta bouche n'a aucune mémoire. Encore une chance, une seule. Le droit. Non, le gauche. Bravo. Soyez prudent. Je viens de croiser la Bianca, les tivors de rage. Mais qu'a donc son Altesse ? Voici trois jours qu'elle ne décolère pas. Tu n'es pas au courant ? Au bal masqué du prince Flavesco, un galant l'a repoussé. Il n'a pas craint sa fureur. La vieille bique était masquée. Il ne l'a pas reconnue. Qui vous a raconté ça ? J'étais présente. L'ardeur du cavalier, j'en ai profité juste après. Qui était-ce ? Sous le masque que j'ai cru reconnaître, Vincent Gonzague. Le fils du duc de Manteau ? Lui-même. Prince au page, mignon. Les hommes ont en commun un noble appareil. Hé, fille donc, mignon, qui t'a permis de bouger ? Mais enfin, je suis homme. J'ouvre un saut de printemps, tout au plus. D'où Jésus ? Le printemps est royal cette année. Eh bien, mignon, tu promets ? Ah si, je promets. Laissez-moi prouver. Ah si vous continuez, ma nature suivra son cours. Ah tant pis pour vous. Ton âge aurait suscité à l'instant. Bien entendu, il s'agit là d'une clause accessoire. Son Altesse ne doute pas un seul instant que sa seigneurie de Manteau n'accomplisse glorieusement l'épreuve. Jamais ! Il suffit, Vincent. Poursuivez, Eminence. Je reprends. Sans mettre en doute la virilité du seigneur Vincent de Manteau, mais pour couper court aux rumeurs. Nous, François de Médicis, grand-duc de Florence, protecteur des états du pape, demandons que le dit seigneur se soumette avant de lui accorder notre fille à l'épreuve du congrès et qu'il fasse la preuve de sa puissance avec une vierge choisie par nos soins et surveillée par nous jusqu'au moment de la conjonction. J'ai dit jamais ! Silence, mon fils ! L'épreuve se déroulera en une seule nuit et contribuera à lever tout équivoque quant à la puissance du seigneur Prince. Que vous en semble, mon père ? Je perçois là un bien grand crime. Ne s'agit-il pas de sacrifier une innocente hors les liens sacrés du mariage ? Vos grintes vous honorent, mon bien cher fils. Mais soyez rassurés, sa sainteté Grégoire XIII a été consultée dans sa grande sagesse. Elle consente à lever les interdits pour l'épreuve. Voilà bien une intrigue de la garce. De qui parles-tu ? De la plus grande catin de Florence. J'ai nommé Bianca de Médicis, ma future belle-mère. Vincent ! Vos grâces me permettra de me retirer et me fera connaître sous 24 heures la décision de la maison de Manteau. Inutile, éminent ! Inutile, dites au grand-duc que mon fils consente à l'épreuve. Éminence. Que la Bianca de Médicis soit une catin n'est inscrite pour personne. Ce n'est pas la peine de le dire à la face de cette crapule de Tchétché. Ils la confessent régulièrement. Au fond, je les comprends, ces Médicis. Ils te donnent leur fille, après tout. Elle est plate, elle est laide. On dit qu'elle boite. Mais elle est vierge. Je ne sache pas que tu es dépucelé ta précédente femme. J'ai enflé plus de ventre depuis ma nubilité que vous en toute votre vie. Je te concède bien volontiers la prééminence dans ce goût forcené que tu as pour l'entraille des femelles. Goût qui vous occupe modérément, monsieur mon père. Mais auquel j'ai sacrifié au moins une fois. Monsieur mon fils. Et pour continuer la digne lignée des Mantoux, où je choisissais de me conjoindre en Médicis, pourquoi cette famille dégénérée ? Pour 300 000 écus de dot. 300 000 écus dont il te reviendra le tiers. Assez pour garder ton rang et le nôtre par la même occasion. Vous voilà franche, madame ma mère. C'est assez bien payé pour me faire la risée de Florence et de toute l'Italie. Je vois une issue à cette épreuve contre nature. Dites. On avance que son Altesse, le Grand-Duc de Médicis, écoute volontiers sa femme, la Grande-Duchesse Bianca. Et bien, on n'écoute pas, il l'obéit comme un tout. Si votre seigneur y consentait à présenter ses respects à la Grande-Duchesse, elle donnerait peut-être faire revenir le Grand-Duc sur sa décision. Il ne s'agit que de sacrifier à l'usage. Bianca de Médicis peut à bon droit se défier de vous, qu'il ignorait avec tant d'arrogance. Le Seigneur Prince Vincent Gonzague est arrivé, Votre Altesse. Qu'il attende. Ce Grimblatt y flattait les femmes. On dit qu'il les chevauchait mieux encore. Nos aïeuls avaient bien de la chance. Votre Altesse exagère. Les bons cavaliers n'ont pas tous déserté. Il y a trois sortes d'hommes à Florence. Ceux qui souffrent du mal français, ceux qui lorgnent les gitons, et puis les maladroits qui s'endorment avant la fin. Même le Marquis Troglesco. Surtout lui. Un jour, j'ordonnerai qu'on châtre l'éventard. Ça fera beaucoup de girandoles sans maître. Quelle tête a mon futur beau-fils. Noble figure, Votre Altesse. Beau comme un homme, comme une poupée fardée. J'ai mal vu. Malgré votre pieuse myopie, voulez-vous dire à ce jeune homme que je consens le recevoir ? Sa seigneurie Vincent Gonzague, chevalier de Mantoux. Le cavalier du bal masque, c'est lui. Hum, félicitations. Ne soyez pas trop cérémonieux, Vincenzo. Je ne croirai pas à votre sincérité. Vous fûtes long à me venir voir. Les éléments se sont légués, Altesse, contrairement à volonté. C'est bien dommage, joli fils. Vous permettez que je vous appelle mon fils, n'est-ce pas, puisque vous le serez bientôt. Peut-être. Je forme le vœu que bientôt aussi je pourrais vous saluer comme ma mère. Altesse, conviendrait bien. Mais hormis le désir que vous aviez de me saluer, que me vaut la grâce de votre présence ? Presque rien, Altesse. Si je dois en parler, l'objet en est particulier. Très particulier ? Très particulier, votre Altesse. Eh bien, qu'attendez-vous ? Laissez-nous. Si la poutre du Gonzague est comme on dit, va l'écarteler. La Bianca, même un âne n'y suffirait pas. Au fait, tu l'as vue dans sa gloire, la vigueur du Gonzague ? Alors ? Mais que fais-tu de ma pudeur ? Allons parler, Vincent. De quoi s'agit-il ? De cette épreuve infâme que le Grand-Duc m'impose avant de m'agréer. Oh, hélas. Je m'en doutais. Allons au fait, Vincent. Il court à ton endroit des rumeurs déplaisantes. Bien que sa sainteté le pape ait déni annulé ton mariage, les raisons en sont restées obscures. Oui, oui, je sais ce que tu vas me dire. Les médecins ont déclaré ta femme impropre ou déduit. Ils ont dit vrai ? Ma femme acceptait mes approches, elle les réclamait, et dès l'affaire engagée, elle poussait les cris épouvantables. Je n'avais d'autre choix que de me retirer et de conclure tout seul. Oh, pauvre Agneau. Voilà ma liste populaire. On a prétendu qu'en vérité, ta vaillance à ces sortes de joutes n'en aurait pas la réputation de tes ancêtres. Comment osent-on ? Des galognis, bien entendu. J'ai mes informateurs, sais-tu ? À Florence, plus de vingt femmes peuvent témoigner du contraire et trois en une seule nuit au palmasqué du prince Flavesco. Votre Altesse a d'excellents espions. J'accorde plus de crédit à une autre rumeur. Qu'est-ce que le ciel t'a favorisé plus que d'ordinaire ? Beaucoup plus que d'ordinaire. On exagère beaucoup. Favorisé énormément. Que penses-tu de moi, Vincent ? J'ai pour votre Altesse admiration et respect. Oubliez l'Altesse. Que penses-tu de la femme ? La beauté de la Grande Duchesse est immense. Beaucoup d'hommes l'ont prétendu. Beaucoup trop. Mais trop, ce n'est jamais assez. Assieds-toi là, jeune coque. C'est étrange. Ton visage m'est familier comme s'il s'était déjà trouvé très près du mien et qu'il s'en soit éloigné subitement. Son Altesse se méprend. Si ai-je déjà vu, je me souviendrai d'elle. Supposons qu'il n'en soit rien. Que la mémoire te fasse défaut. Il t'appartiendrait de réparer l'outrage et peut-être serais-je assez magnanime pour y consentir. Je sens que l'esprit te vient. Le problème, c'est que ces maudites ailleurs vous rembourlent aux vêtements et qu'il est impossible de voir l'artifice du vivant. Éclaire-moi vite, jeune coque. Au fait, au fait, dépouille l'arme de son oripeau. Mais n'aie pas peur, mon ange. Le fourreau l'accueillera. Il l'attend. Il l'attend. Inutile. Je n'y arriverai pas. Mon glaive est mou comme bougie fondue. C'est votre faute, enfin. Je vous respecte, je vous admire, ma vie vous appartient, mais... Mais ? Mais il faut un curieux caractère et des goûts que je n'ai pas pour. Pour ? Pour être ardent avec une femme en âge d'être sa mère. Vous pouvez vous retirer, monsieur de Mantoux. Vous subirez l'épreuve et vous la perdrez. L'objet qui vous pend entre les jambes vous fait l'égal du bœuf et du mulet. C'est un homme que nous voulons pour notre fille. Et c'est ainsi qu'au mépris de la pudeur, de la morale et de la foi, cette scandaleuse épreuve du Congrès occupe à la nuit du 23 février 1584 dans une chambre soigneusement gardée du Palais des Médicis. Elle est vierge, l'éminence. Vierge, l'éminence. Vierge. Parfait, parfait. Andréane, puisque vous représentez sa seigneurie de Mantoux, peut-être souhaitez-vous vous assurer de l'innocence de la fille ? Mais j'ai toute confiance en vos médecins. D'ailleurs, j'imagine mal votre éminence proposer une fille déjà visitée. Le seigneur de Mantoux y trouverait avantage, ce qui ne me semble pas être votre but. Je reconnais bien la votre perspicacité, Andréane. Le ciel me guide. Triste figure, mon bien cher fils. Seriez-vous mal ? Un peu gris, mon père. toute cette assemblée et Florence qui m'attend et ma famille et sa saineté à ce qu'on m'a dit. Alors j'ai bu pour me donner du cœur à l'ouvrage. Vous avez bien fait. Si c'était modérément. Où est la fille ? Beaux visages, j'espère que les cuisses sont pleines et les mains longs bien ronds. Son Altesse le Grand-Duc a expressément souhaité que le choix de la jeune Vierge s'inspira de vos préférences. Grand merci à son Altesse. Dites-moi, Éminence, cette clause du contrat qui avance que je ne dois pas user de mes doigts pour défleurer la fille. Est-ce à dire que je ne dois même pas lui caresser la toison avant de la percer ? Parce que vous comprenez, si c'est bien une pucelle, ce n'est pas elle qui va guider le bélier vers la porte. Cardinal, la remarque de notre cher enfant est on ne peut plus pertinente. Quid de ses mains ? S'il s'agit d'écarter légèrement l'endroit et d'y placer votre nature, Seigneur Vincent, je ne vois rien là qui rende cadu que la conjonction, mais seul le membre viril doit pénétrer le conduit et rompre l'hymène. De cette façon, il est bien entendu que les deux premières conditions, Erectio et Introductio, seront accomplies au regard du droit de notre Sainte Mère l'Église. Certes. Qui sera le témoin ? C'est toi, César. Si tu y consens. J'y consens, mon camarade, mais tu ne manqueras pas de dire partout que j'y fus contraint. À l'heure du sacrifice, puis-je demander à la noble assistance de se retirer ? Permettez, Monseigneur, et vous aussi, Eminence. Selon les clauses, il reste à consigner que le Seigneur de Mantoux n'apporte avec lui que ses instruments naturels. Le Seigneur Prince Vincent de Mantoux n'a avec lui que ses armes naturelles. Ses armes naturelles. Les pendlogues en sont régulières, pleines et rondes. Pleines et rondes. Le membre viril, bien conformé. Bien conformé. D'une taille excédant quelque peu la norme. Excédant beaucoup. Excédant quelque peu ou excédant beaucoup. D'une taille honorable. Enfin, la vigueur du Seigneur Prince semble aisément s'émouvoir. La vigueur du Seigneur Prince... Mais il suffit, imbécile, rayer cela. La maison de Médicis se déclare satisfaite et si vous en êtes d'accord, nous pouvons nous retirer. Sous-titrage MFP. Aide-moi. La tête me tourne. Aide-moi. Aide-moi. Il n'a plus, votre Altesse, il n'a plus. Disqualifié, l'impuissant. Il a vomi. Il argue qu'il a trop bu, mais à coup sûr, c'est sa conouille misérable qui le rend malade de dépit. Pauvre jeune homme. Le monde va rire, c'est atroce. Allons, c'est mon devoir de consoler lui. Qu'est-ce que c'est ? Remettre souverain pour votre mal. Bel agneau, on m'annonce à l'instant votre drame. L'épreuve était surhumaine. Soyez malgré tout assurés de notre affection. J'ai droit à toute une nuit, Altesse. Fait-il dans le jour ? Souffrez que je reparte à l'assaut. Ce bastion-là m'inspire. Regardez-vous bien, Vincent, et conservez en mémoire l'importance de l'enjeu. À présent, la fille, tu vas y mettre du tien. Ah, ne pleure pas. Tu sais que tu es belle ? Comment t'appelles-tu ? Julia, mon seigneur. Quel âge as-tu ? 17 ans. Pourquoi pleures-tu ? J'ai peur. Tu n'as jamais vu d'homme, vraiment ? Jamais. On dit les florentines expertes à garder leur pucelage en comblant leurs amants. Je n'ai pas d'amants, mon seigneur. Mais tu sais au moins comment cela se passe. J'ai vu les talons à la ferme et j'ai peur. Mon Dieu, j'ai si peur. Non, 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 je t'en prie, calme-toi. On t'a doté pour que tu acceptes ? Oui, mon seigneur. Combien as-tu reçu ? Moi, rien. Mes parents, trois mille équeux. Et les miens, trois cent mille. Écoute-moi bien, petite Julia. Ce qui arrive, ni toi ni moi ne l'avons voulu. Mais il nous faut faire ce qu'on attend de nous. ce n'est pas si terrible, au contraire. Quand je m'en donne la peine, on me dit un amant honnête et doux. Donne-moi ta main. Si les talons sont ta référence, sois rassuré. tu sens. C'est pour toi qu'il bien fait talonner. Mon seigneur accepterait-il de se dévêtir tout à fait ? de se dévêtir. C'est pour toi Alors pour toi, il y a de l'esveiller un roi qui s'est dévêté. En delivering à la fin, il y a de se dévêté. C'est pour toi l'esveillé, de l'esveiller. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Des yeux également. Des yeux et de la main, c'est écrit. Quant à l'émissio, elle ne saurait tarder. Rejoins les autres. Cet article n'est pas de ta compétence. César, les médecins, les matrodes, c'est fait. Vérifiez les matrodes, et vous aussi les médecins. La vigueur du seigneur Vincent Gonzague, héritier présomptif du duché de Mantoux, est avérée en tout point sur la personne d'une vierge. Bien cher enfant, votre triomphe digne des plus hauts faits d'armes nous comble de joie, et s'inscrira dans l'histoire sans tâche des Mantoux. Votre joie me va droit au cœur, et la vôtre tout particulièrement, Altesse. À présent qu'on me laisse. Il y a une jeune fille dans cette pièce, je l'ai déshonorée pour vous complaire. Il me reste à me montrer galant jusqu'à l'aube, pour notre seul plaisir à tous deux. Nous ne nous reverrons jamais, petite Julia. Le destin s'est moqué de nous. Mais en honorant la triste épouse qu'on me destine, j'aurai toujours sur ma peau le souvenir de la tienne. Veux-tu m'appartenir jusqu'au matin ? On maria Julia, un marchand que la dote de la jeune fille rendit indulgent. Vincent, futur duc de Mantoux, épousa Eléonore de Médicis, qui l'engrossa huit fois. Sa belle-mère, Bianca, se donna la mort trois ans plus tard, après avoir empoisonné le grand-duc, son époux. La mort trois ans plus tard, après avoir empoisonné le grand-duc, son époux. La mort trois ans plus tard, après avoir empoisonné le grand-duc, son épons sont trop paré. Sous-titrage ST' 501